Évolution de la chaîne numéro 10, c'est juste après ça. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Évolution de la chaîne numéro 10, je vais vous parler aujourd'hui de ce qui va se passer forcément sur la chaîne, point de vue logiciel, mais aussi point de vue matériel, et ce qui a changé un petit peu pour moi la façon de voir les choses aussi en ce moment. Première chose, on va parler de l'actualité des logiciels. Je vais vous parler tout d'abord de Skyloom. On est justement sur l'anniversaire de Skyloom. Alors, l'anniversaire de Skyloom, vous le savez très bien, on a une offre spéciale en ce moment. Profitez-en, il y a des offres d'abonnement, vous avez une année gratuite, etc. Allez voir toutes ces offres. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Comme vous le savez déjà, on en a parlé pendant les nombreux tutoriels sur Luminar Neo, je fais des presets, j'ai fait des packs de presets. Maintenant, vous pouvez trouver 8 packs de presets sur le Marketplace et bien évidemment, il y a aussi un bundle qui doit traîner quelque part avec 3 de mes packs de presets réunis dans ce pack de bundle. Donc c'est au choix, vous pouvez un petit peu aller voir ce qui se passe justement au niveau de ces packs de presets, bien sûr. Je vous mets bien sûr en haut à droite, quelque part par là, la petite étiquette pour que vous alliez voir tous ces packs de presets, ces explications, etc. Alors j'enchaîne directement sur la partie matériel, parce qu'on parlera des autres logiciels après. Comme vous le savez, je l'ai déjà dit la dernière fois, je fais mes tutoriels, je fais mon travail photographique à l'aide d'un Nikon Z5 et de l'objectif 24-70. C'est un petit peu l'objectif qui m'aide un peu à tout faire. Un objectif polyvalent qui fonctionne très bien. Mais bon, là ce qui se passe avec mes packs de presets, je dois forcément utiliser un autre format pour pouvoir justement réaliser tous ces presets. Par définition, j'ai dû revoir la façon de voir les choses avec mon matériel aussi également. Il me fallait un ultra grand angle. Alors cet ultra grand angle, je le connais très bien, parce que je l'avais dans le passé sur mon D810. Il s'agit du Samyang 14mm. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celui-ci. C'est la version édition Z, bien sûr. Donc c'est un objectif tout manuel en 14mm. Je me suis pris celui-ci, pourquoi ? Bon, sans prise de tête, je le connais par cœur. J'ai réalisé pas mal de photographies avec celui-là. Croyez-moi que j'ai réussi à faire des trucs pas mal du tout. Et là, par rapport à la version D810, bon, celui-ci, il n'y a pas grand chose qui change. À part, bien sûr, qu'ils ont rajouté une chose pour que ça passe sur le Z5. C'est ni plus ni moins qu'une bague incorporée à l'objectif. C'est ça qui fait la différence par rapport à l'objectif du D810 que j'avais à l'époque. Donc, voilà, j'ai pris celui-ci pour commencer, pour m'amuser à faire de l'ultra grand angle. Je n'ai pas encore testé vraiment proprement dit. J'ai fait quelques tests rapides ici, mais bon, je n'ai pas encore testé cela sur le terrain parce que j'étais vraiment dans ma période matérielle où il me fallait aussi travailler sur d'autres choses. Alors, bien sûr, j'ai fait l'acquisition de secteur objectif pour le Z5. Et comme vous le savez déjà, je n'avais pas de backup. Alors, pas d'appareil photo backup, ça me prenait quand même un petit problème et un petit souci là-dessus. L'appareil photo backup, pour moi, il est très important puisque ça me permet d'avoir une lance aussi dessus, un objectif dessus, de pouvoir travailler aussi librement sur le Z5 et sur l'appareil backup aussi en même temps. Ça me permet un peu d'avoir plusieurs perspectives et plusieurs façons de voir les choses et notamment aussi pour les presets, quand j'ai des idées, je ne dois pas traîner. Alors, la première chose qui m'a semblé logique, c'est de travailler avec un backup. Je vais vous montrer ici l'appareil photo backup qui devait être mon backup mais finalement qui ne sera pas le backup proprement dit. Il s'agit d'une icône D7100. D7100 dure un appareil photo comme celui-ci, en réflexe et non pas en hybride pour la simple et bonne raison que le réflexe fonctionne toujours tout aussi bien et puis bon, forcément, la prise en main, tout ça, j'aime bien. Alors, j'ai pris ça en backup et bien évidemment, ce qui m'a conduit à prendre des objectifs. J'ai commencé à regarder avec le Nikon 12-24 que vous allez voir ici, qui est très pratique qui me permet d'avoir une perspective de vision aussi avec le crop 1.5 assez intéressant qui ne sera pas du 12, finalement, qui sera du 18 mm. 18 mm, c'est déjà un angle pas mal en crop sensor. Et ça me permettra aussi de faire des photos assez intéressantes. Je l'ai déjà testé, celui-ci, et c'est vrai que la perspective est vraiment pas mal du tout. Et le fait de pouvoir aussi zoomer sur certains plans, ça me permet aussi d'autres visions des choses. Alors, bien évidemment, à cela, il me fallait aussi un autre objectif. Un autre objectif pour aller un peu plus loin, une longue focale. Cette longue focale, j'ai pris la décision de prendre le 55-300. Donc, j'ai repris celui-ci, 55-300, qui, ma foi, fonctionne très bien. Il y en a beaucoup qui vont un peu se plaindre du piqué en fin de course à 300 mm. Mais bon, croyez-moi qu'avec une petite modification dans les logiciels de post-prod, j'espère dans mon principe que l'objectif, s'il est, on va dire, plus ou moins correct pour pouvoir travailler, si j'ai déjà quand même une bonne base, si je dois modifier quelques petites modifications, je profite de la suite logiciel, que ce soit sur Luminar, on a la super netteté, que ce soit sur Topaz, que ce soit sur OneOne, ou autre suite logiciel, bien sûr, bien évidemment. Donc, croyez-moi que celui-ci fonctionne déjà très bien. Et c'est ce qu'il me fallait pour la longue focale, pour commencer. Ensuite est venue la 35 mm, une 35 mm fixe, le 35 mm, donc qui, celui-ci, est une focale fixe, et forcément 35 mm, bon, ça donne à peu près du 52, je pense, en crop, à peu de choses près. Donc, voilà, ça, c'est une des choses aussi, également. Je me suis amusé à prendre aussi la Sigma, pour faire un peu de macro. Un vieil objectif que j'avais dans le passé, que j'ai récupéré aujourd'hui, et j'en suis très content. Là, vous pouvez le récupérer pour vraiment peu d'argent. Il s'agit de la 70-300. Là, au design, vous allez voir, elle fait un peu dinosaure. C'est vraiment idéal pour faire de la macro. Ça marche super bien. Je dois dire que j'en suis assez satisfait. Alors, bien sûr, ici, après ce qui s'est passé, avec tout ça, on garde bien ici le 7100. J'ai fait l'acquisition d'un objectif 20 mm plein format que vous voyez ici, parce que là, c'est du plein format, celui-ci. C'est un ancien, 20 mm, il fonctionne très bien, bon, voilà. Et je devais faire l'acquisition d'un plein format, d'un autre plein format, et je vous le donne en 1000, je devais retourner avec un D810. Petite sirène à l'extérieur, c'est pas bien grave, ah, ça s'arrête. Alors, je devais faire l'acquisition d'un D810. J'ai été tombé sur une superbe occasion, donc j'ai décidé de franchir le pas et de faire la commande de ce D810. Je le reçois. J'essaye cet objectif-là, le 20 mm, et j'ai une erreur EE. Le FEE. Qui, normalement, se règle, je vous donne le petit truc, en fermant ici, comme vous allez voir là, la bague à F22, d'accord ? Vous appuyez ici sur le lock, enfin, vous déloquez l'ensemble, vous le mettez en F22, et ça passe, normalement. Mais là, ce qui se passe, c'est que l'erreur persistait, et je l'avais essayé sur mon 7100, et ça passait sans problème, sur un DX, donc sur un crop sensor. Donc, cette lance passait sans erreur, etc. J'ai essayé d'aller dans les menus, pour essayer de forcer l'accès, ça restait bloqué à F22, c'était une horreur. Alors, donc, ça me voulait dire que le D810 était défectueux. J'ai essayé d'autres relances, mais cette fois-ci, je n'avais pas d'autres objectifs en plein format. J'avais les objectifs en crop sensor que je vous ai présentés préalablement, et, bien sûr, les objectifs plein format du Z5 qui ne passaient pas sur le D810. Donc, à l'avenant de cela, j'ai dû renvoyer le boîtier, et forcément, il y avait un défaut. Donc, sur cette chose-là, j'ai un peu laissé tomber. Donc, ensuite, ce qui s'est passé, c'est que je me suis pris, et là, vous allez le voir ici, parce qu'entre deux, j'avais pris un grip pour le 7100, et vous vous doutez bien que le grip sur le 7100 passe aussi également sur le 7200. Donc, là, ici, j'ai mon backup. Ça, c'est mon backup officiel avec un grip, forcément, et vous voyez donc, ici, qui est boosté sur le 7200. Là, j'ai fait l'acquisition aussi d'un objectif, un vieil objectif, une Sigma 10-20 mm. Si vous êtes intéressé par celui-ci, je peux vous dire que c'est relativement intéressant, mais attention, ça ne passe pas au live view au niveau de l'autofocus. L'autofocus fonctionne très bien lorsque vous prenez un léton ici sans aucun problème, mais lorsque vous passez en mode live view, il ne passe pas l'autofocus, mais ça marche en mode manuel, donc ce n'est pas un problème. Petit truc aussi également, ce qui s'est passé, bon, j'ai le 7100 qui est quand même en recours ici, en secours, et bien je peux encore faire d'autres choses avec. Je me retrouve avec le Z5, je me retrouve avec un 7200 et un 7100. Et toutes ces lances, et tous ces objectifs. Donc, là, par définition, que s'est-il passé ? la 20 mm, je la garde pour prochainement faire d'autres choses aussi également. Je me suis pris aussi, parce que j'avais le 7100 et le 7200. Vous allez le voir ici. Un appareil photo que j'avais déjà avant en backup avec mon D810, il s'agit du D7000. Alors, D7000, la différence par rapport au 7200 et au 7100, c'est qu'il a 16 mégapixels, mais bon, en rendu lumière, il est quand même pas mal non plus au niveau de la dynamique aussi. Le meilleur des trois étant le D7200 pour le rendu de la plage dynamique. Ça, je ferai encore quelques tests aussi un peu plus tard. Après, ce qui m'a amené en regardant ce 7200 et c'est pour ça que vous irez voir le tutoriel que j'ai fait aussi, parce que je vais vous présenter le dernier appareil photo qui là ne m'a coûté vraiment absolument rien du tout. Il s'agit bien sûr de la star de la vidéo d'aujourd'hui. C'est le fameux D100. Le fameux D100, comme vous le voyez ici, très très bonne prise en main, mais bon, 6 mégapixels, un appareil photo de 21 ans. Vous allez voir ici aussi, même à l'arrière, vous n'avez pas de live view. D'ailleurs, je ne sais pas si je peux... Je vais mettre la batterie. Je vais vous montrer le type d'écran que vous avez à l'arrière. Vous allez un peu rire. Vous allez un peu rire. cartes compact flash, un emplacement déjà. On le voit ici. Alors, on va allumer cela. Je vais vous mettre le menu. Regardez, c'est un petit écran comme celui-ci. Voilà. Juste comme cela. Boum. Et on n'en parle plus. Vous n'avez pas de live view. Mais ce n'est pas dérangeant. Il y a 5 points d'autofocus à l'intérieur quand vous prenez cela pour regarder à l'intérieur de celui-ci. Prends les lances DX sans aucun problème. Ça fonctionne relativement bien. Vous avez les boutons qui tombent sous la main. J'avais fait un tutoriel. N'hésitez pas à aller le voir bien sûr sur Luminar Neo. J'avais fait même un traitement d'un portrait. J'avais pris Nancy assez rapidement avec. N'hésitez pas à aller le voir. Donc, j'ai fait un petit test avec ce truc-là. Je n'en ai pas encore fini avec celui-ci, avec le descendant. En finalité, je vais tester cela aussi sur un paysage un peu plus tard pour voir un peu ce que ça donne. Voilà. Voilà un petit peu tout ce que je peux dire au niveau de la section matériel. Vous voyez que c'est un peu un casse-tête. Je suis retourné un peu sur le réflexe. Il y en a beaucoup qui vont me dire pourquoi tu n'as pas pris des objectifs pour ton Z5. J'en suis arrivé à la chose suivante. C'est que par moment, je fais des configurations avec mes appareils photos. Lorsque je me rends pour faire du C-Scape, j'ai une configuration bien particulière avec les objets que je vais prendre. Si je veux faire un petit peu plus d'expédition sur un endroit que je n'ai jamais encore vu, là, je vais prendre mon gros package. Par exemple, ici, je vais prendre le gros sac. Je vous avais fait la dernière fois une petite vue sur celui-ci. C'est le fameux Lower Pro que vous voyez ici. D'accord ? Donc, je vais prendre celui-ci. Si je dois aller sur des petites expéditions, là, j'ai d'autres sacs aussi également. On fera peut-être une revue sac si ça vous intéresse aussi également. j'ai pas mal de petits trucs du plus petit au plus gros. Donc, on verra cela, bien sûr. Par moment, au niveau de mes destinations photographiques, je peux aller sur la mer, aller un petit peu plus dans la campagne, sur les falaises, il y a des choses, des points assez particuliers. Je ne vais pas chercher mes photos pour ensuite faire les tutos. Je pense à des tutos et après, en aller chercher les photos, tout en pensant aussi également aux presets. j'ai des objectifs bien définis, surtout, bon, la technique paysage, quoi. Et j'ai envie de changer un peu d'horizon et de tester d'autres modes aussi de photographie. Ça, je verrai bien cela ensuite, bien évidemment. Alors, on va parler de la suite des logiciels. On va arrêter de parler un peu de matériel. Ça, c'est rapide aussi aujourd'hui au niveau de ce matériel. Je vais vous parler aussi de la mise à jour du N1 Photo Raw 2023, la point 1 que je vous ai présenté la dernière fois avec la vidéo. Je vous mets la petite étiquette, bien sûr. Vous irez voir cette vidéo avec pas mal de petits trucs aussi relativement intéressants. Attention au N1 à surveiller. Ma trilogie préférée, on va en revenir juste après, c'est bien sûr Luminar Neo, au N1 et vous avez le troisième qui est DxO Photolab 6. On a eu aussi la mise à jour. Je vous mets la petite étiquette aussi en haut. Vous irez voir cela. Bien sûr, j'ai ramené deux autres logiciels qui sont assez particuliers. je dois l'admettre. Je n'oublie pas aussi de vous parler de Topaz AI, Topaz Photo AI qui a sorti sa solution tout en un, le meilleur de Topaz regroupé en un seul logiciel. Ce qui n'est pas trop mal non plus. donc je le vise aussi sur la chaîne également. n'oubliez pas. J'ai ramené Exire et Radiant Photo qui sont deux logiciels complètement différents dans leur façon d'agir. Exire qui est une bibliothèque avec mots-clés, etc. par intelligence artificielle. Si vous n'avez pas vu ce que j'ai fait sur Exire, allez voir la playlist. Je vous la mets aussi dans la petite étiquette juste maintenant. et je vous ai ramené aussi Radiant Photo Radiant Photo qui est super intéressant aussi également qui se focalise uniquement sur le traitement d'une photographie. On va dire on se détache complètement d'une bibliothèque. C'est seulement la partie technique du développement. Vous n'avez pas de technique de pourossage de pinceau, etc. C'est très limité dans ce système de pinceau, bien sûr, bien évidemment, au niveau d'ajustement locaux. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que vous rentrez votre photo. Il s'occupe de tout. Vous avez deux curseurs pour ajuster et si vous voulez affiner, vous pouvez rentrer dans les détails de ce logiciel. Ce n'est pas un hasard si je vous parle de Perfectly Clear qui est derrière, bien sûr, ce moteur de Radiant Photo. Perfectly Clear qui ont complètement arrêté le logiciel. Là, maintenant, c'est une nouvelle équipe de photographes qui s'occupent de cela, bien sûr, mais ils sont toujours derrière la technique. Ils s'occupent toujours de la technique de développement, etc., etc. Pour vous dire un petit peu Perfectly Clear, ils ont des clients comme, il me semble, Photobox, etc., des laboratoires photo. Donc, c'est vraiment du solide et du lourd. C'est pour ça que j'ai décidé de le ramener aussi sur la chaîne si vous avez vraiment des choses à faire en batch, etc., si vous voulez importer du tif, etc. Allez voir la petite vidéo que j'ai faite justement sur ce logiciel Radiant Photo. Vous allez voir, vous ne serez pas déçu du voyage. Alors, bien sûr, vous avez aussi d'autres choses que je ramènerai aussi également sur la chaîne. Exterior, je vous ferai un petit retour aussi parce que je l'utilise là en ce moment pour faire mon classement de photos. Je vais expliquer aussi qu'Exterior était vraiment excellent pour moi parce que ça me permettait d'avoir une bibliothèque extérieure, d'avoir une rapide prise en vue, de pouvoir exporter quelques photos dans un dossier particulier pour les traiter ensuite dans l'outiciel qui me convient aussi également le mieux. Alors, là, bien sûr, je vous ferai ce retour assez rapidement. J'ai fait un petit retour sur les différents appareils photos que j'ai ramené aussi également là-dessus. Et c'est vrai que c'est vraiment pas mal, ça permet de faire du classement assez rapidement. Donc voilà, pour la suite des tutoriels, je vais ramener aussi également du Lightroom et du Photoshop. Vous le verrez aussi assez rapidement. J'ai fait également un tutoriel super intéressant sur la calibration du moniteur, sur l'assignation de votre profil colorimétrique de votre calibration de votre moniteur dans Windows 11. C'est très important parce que si vous ne le faites pas, vous pouvez avoir des dérives de couleurs, etc. C'est-à-dire que par moment, si vous exportez un fichier et que ça ne correspond pas du tout à ce que vous avez fait dans votre logiciel de post-production, il se peut très bien que le profil colorimétrique que vous avez fait avec votre sonde ne soit pas signé dans Windows 11 tout simplement. C'est pour ça que vous allez avoir des dérives de couleurs. Autre chose aussi, si vous remarquez que vous êtes dans Photoshop, que vous faites une exportation par plugin dans Luminar Neo, que vous remarquez que la couleur n'a rien à voir avec cela, c'est qu'il y a un problème d'assignation forcément au niveau du Windows 11 au niveau du profil colorimétrique de votre moniteur, bien sûr. Pareil, si vous utilisez One One Effect avec Photoshop et que vous notez cette petite différence aussi également. Avec Lightroom, pareil aussi, c'est qu'il y a de fortes chances, bien sûr, qu'il y a un problème avec ça. Donc n'hésitez pas à aller voir cet épisode, je vous l'ai mis en haut à droite aussi également. Donc voilà où on en arrive sur cette conclusion. Vous comprenez maintenant pourquoi à un certain moment j'étais dans la capacité de faire un tutoriel tous les jours sur les logiciels de post-production et que j'avais décidé, je vous l'avais dit dans l'évolution de la chaîne numéro 9, qu'il m'était pour moi impossible de faire toutes ces choses-là parce que je devais aller faire un tour pour les presets, je devais faire aussi d'autres activités aussi qui ont un rapport avec la photographie, bien sûr, ça j'en parlerai un peu plus tard. Et bon, toutes ces choses-là m'amenaient à faire bien évidemment à resserrer un peu le cadrage des logiciels sur la chaîne bien sûr et bien évidemment comment dirais-je d'exclure un peu certains logiciels pour cette année. Je ne dis pas qu'il y a certaines années je pourrais peut-être les remettre en fonction de mon temps libre, etc. Mais là, de toute façon, c'est toujours la post-production au niveau de la chaîne, n'ayez crainte. Je vais peut-être essayer de mettre en place des shorts, je dois dire que je ne suis pas très habile avec cela. J'en avais fait quelques-uns, je vous avais présenté un endroit où j'avais réalisé quelques tutoriels aussi également, j'essaye de remettre aussi en place ma galerie, c'est-à-dire sur mes photos de démonstration sur mon site internet. Bref, n'hésitez pas aussi à aller voir le blog, je mets toujours aussi les dernières offres qui sont disponibles des annonceurs aussi également. Sachez bien sûr que ces offres annonceurs ce sont des liens affiliés. Moi, ça m'aide bien évidemment ces liens affiliés de tout simplement continuer la chaîne, de faire des tutoriels, etc. Et bien évidemment, comme je vous l'ai dit la dernière fois, les presets me permettent de ramener aussi des beurres dans les épinards pour aussi faire fonctionner cette chaîne parce que vous vous doutez bien que les liens d'affiliation ne sont pas suffisants non plus pour faire tourner également la chaîne. Nous, on se retrouve dans tous les cas dans des prochains tutos. Je remercie en tout cas ceux aussi qui me remportent des dons via Paypal ou qui font un petit passage par l'inscription Patreon. Je remercie aussi ceux qui sont restés un petit peu dans le domaine Patreon pour un peu me soutenir etc. Je remercie ceux qui sont toujours présents aussi également. Je remercie aussi également ceux qui passent actuellement pour me mettre un petit super thanks sur YouTube. C'est toujours appréciable. Je remercie aussi tout le monde pour les likes etc. Les commentaires. Bref, au niveau de la section commentaires, ne m'en voulez pas. Par moment, je prends un commentaire ou deux pour y répondre. Il y a des moments, c'est sur ma liste d'attente. J'ai deux mots pour y répondre mais par moment, je n'ai pas le temps. Il se peut que je n'y réponds pas mais ne m'en voulez pas. C'est vraiment par manque de temps. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, ciao !